Bonjour et bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'UPMC, c'est-à-dire l'Université Pierre et Marie Curie, connue aussi sous le nom de Jussieu, avec Jean-Gabriel Ganassia. Merci de nous accueillir dans votre bureau, chercheurs en intelligence artificielle. Vous avez écrit de très nombreux livres, je n'en citerai que deux les derniers. Intelligence artificielle, je l'ai là, vers une domination programmée. Et puis un autre, tout ici récent, qui est le mythe de la singularité, dont nous parlerons inévitablement à la fin de cet échange. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Je vous poserai peut-être la question, mais un peu plus tard. Je voudrais tout d'abord qu'on parle un petit peu d'histoire, puisque souvent on a l'impression que ce sont des choses très récentes et en fait pas du tout. On pourrait remonter très loin dans l'histoire. Je propose de commencer par Charles Babbage et de sa machine analytique. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine, dont on a des dessins d'ailleurs, des écrits évidemment ? À quoi sert-elle et en quoi on peut considérer que c'est un des débuts, une des racines de cette intelligence artificielle ? Alors d'abord, l'idée de faire une machine qui pense est effectivement très ancienne. On a dans les travaux de Leibniz, les plans d'un calculateur qui était fait pour faire du raisonnement. Leibniz lui-même pensait que tout dans la nature procédait par calcul et le raisonnement aussi. Donc il a essayé d'arithmétiser, c'est-à-dire de transformer la logique, arithmétiser la logique, la transformer avec des outils mathématiques, une algèbre pour en faire un calcul. Il a eu du mal. Ensuite, ça a été repris par des gens comme George Bull, par exemple. On connaît l'algèbre de Bull. Et ce qu'on connaît moins en France, c'est un économiste qui s'appelait Jivons, Stanley Jivons, qui a réalisé de façon mécanique un piano qui était capable de faire du raisonnement automatique. Mais, bien sûr, l'homme le plus étonnant, c'est un économiste anglais, Charles Babbage, qui a imaginé faire une machine qui ne fasse pas seulement du calcul. On savait faire des machines qui faisaient du calcul, la calculette de Pascal. La Pascaline, qui est à Paris. Voilà, qui est à Paris. Et Babbage a essayé de faire une machine qui soit capable de mettre en ombre des équations. Il s'est inspiré bizarrement de la France. Après la Révolution, vous savez qu'on a voulu faire des grandes tables de logarithmes, des tables trigonométriques. Et pour réaliser ça, comme c'était extrêmement long à faire, il a décidé de convoquer un certain nombre de mathématiciens, 5-6 mathématiciens excellents. Et puis après, ces mathématiciens se sont dit, pour calculer ces tables de logarithmes, on va utiliser telles équations, et ensuite on va mettre ces équations en ombre. Ensuite, il a appris des gens qui n'étaient pas mauvais en maths, ce qui n'étaient pas des grands mathématiciens, mais qui mettaient les équations en ombre. Et puis ensuite, il a appris, donc ça c'est le deuxième bureau. Et puis il y a eu un troisième bureau, où une fois que les équations étaient en ombre, les gens faisaient des additions et des soustractions. Et là, bon, il y avait des gens qui l'avaient pris, qui n'avaient aucune compétence particulière. Ils faisaient ça de façon mécanique, éventuellement. D'ailleurs, il en mettait plusieurs en parallèle, pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, il a d'abord commencé à essayer d'automatiser le travail du troisième bureau, ce qui était très simple. Puis ensuite, le travail du deuxième bureau, des gens qui prenaient les équations qu'avaient données les mathématiciens et qui les mettaient en ombre. Et c'est ça que fait la machine analytique. Et en ce sens-là, c'est le début des ordinateurs. Il a eu une assistante, qui était une femme un peu étonnante, parce qu'elle était la fille du plus grand poète de l'époque, Lord Byron. Ada Lovelace, c'est son nom de femme mariée. On connaît l'histoire de Lord Byron. Il a eu une relation assez éphémère avec celle qui était sa femme. Il est ensuite parti. Et donc, cette fille a grandi, certainement, avec cette idée un peu mythique de ce père, qui était, je le répète, le plus grand poète de l'époque. Et sa mère trouvait qu'elle avait le tempérament un peu exalté de son père. Et donc, elle a essayé de la ramener sur terre. Et elle lui a fait faire des mathématiques. Oui, c'est une chose concrète. Et faisant des mathématiques, elle a été l'assistante de Babbage. Et il se trouve que Babbage a présenté sa machine en Italie. Un officier italien a écouté cela. À l'époque, il parlait français. Alors, il a écrit un rapport sur la machine de Babbage en français. Il peut le trouver, d'ailleurs. Et Adalovlas, qui avait une bonne culture pour l'époque et donc qui connaissait le français, a traduit le rapport de Luigi Menabrea, cet officier italien qui avait écouté la conférence de Babbage. Elle l'a traduit en anglais. Et ensuite, Babbage a trouvé que c'était bien. Elle lui a dit de continuer. Elle a continué. Elle avait des idées sur cette machine, en particulier sur ce qu'on pourrait faire avec. Elle est réputée être la première à avoir écrit des programmes pour cette machine. La première femme qui a programmé, la première personne qui a programmé, qui était une femme. Ce qu'on imagine mal aujourd'hui, d'ailleurs. On accuse souvent l'informatique d'être sexiste. Elle a été, à l'origine, en sens inverse. C'est une femme qui a fait les premiers programmes. Mais surtout, elle s'est dit très tôt que cette machine, elle n'était peut-être pas dévolue uniquement à des calculs mathématiques. On pouvait l'utiliser pour autre chose. Et elle s'est dit, peut-être qu'on pourrait, certes, la machine n'est pas créative par elle-même, mais qu'on pourrait l'utiliser pour faire du calcul sur la musique, sur des textes. Et donc, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cette idée déjà qu'on pourrait faire énormément de choses avec ces machines. Alors, autre machine, quelques années plus tard, de quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'informatique, du numérique, et qui est devenu connu du grand public grâce à un film, c'est Alan Turing, mais on ne parlera pas d'Enigma, justement, le sujet de ce film, mais plutôt de la machine intelligente de Turing. Alors, est-ce que Alan Turing a programmé une machine intelligente ? Pas tout à fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'après avoir jeté les fondements de l'informatique en 1936, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les machines de Turing, après ensuite avoir travaillé au service des armées alliées, en essayant de décoder les messages allemands, il est revenu à ses travaux universitaires à la fin de la guerre, et il a écrit deux articles qui ont fait date, l'un en 48 et l'autre en 50, sur ce que signifierait être intelligent pour une machine. Il faut savoir que le premier ordinateur électronique est construit en 1946. Il y a plus ou moins contribué, il avait fait lui-même des calculateurs, puis il avait jeté les théories de ces machines-là. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'une machine pense ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quand on regarde une machine, elle n'a pas l'air de penser, surtout à l'époque, c'était des salles entières, avec des torts, des lampes, tout un tas de choses. Et il s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on ait l'impression qu'elle pense ? Alors là, il a imaginé un subterfuge qu'il a appelé le jeu de l'imitation, et que je vais évoquer ici, depuis on l'appelle le test de Turing, mais à l'époque, c'était un homme très modeste, il n'aurait pas appelé de son nom. Donc, ce jeu de l'imitation, c'était l'idée que vous n'allez avoir d'abord aucune machine. Vous avez trois pièces qui sont séparées, il y a des gens qui s'échangent des messages, ils font du tchat. Et puis, en échangeant des messages, on va avoir dans une pièce un homme, dans une autre pièce une femme, et puis dans la troisième, un interrogateur, qui peut être soit un homme, soit une femme, peu importe. Et il pose des questions pour distinguer l'homme de la femme. Je vais me dire, il n'y a pas de problème. Mais justement, c'est pour ça que ça s'appelle le jeu de l'imitation, parce que l'homme essaye d'imiter la femme dans ses réponses. Est-ce qu'on peut distinguer l'homme de la femme ? Question ouverte, qui n'était peut-être pas totalement adordine pour Alain Turing, comme le reste de l'histoire de sa vie le montre. Mais nous n'allons pas évoquer cette question ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant, si on remplace l'homme qui imite la femme, par une machine qui imite l'homme qui imite la femme ? Alors, c'est une question ouverte, bien sûr, parce qu'on se dit, elle va faire n'importe quoi. Oui, d'accord, mais si elle trompe l'interrogateur, aussi souvent que l'homme, on pourra dire, mais elle est intelligente. Et c'est ça qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire par là qu'un test d'intelligence pour les machines, d'abord, ça doit supprimer les apparences physiques. Il faut une épreuve dans laquelle tout ce qui est lié au visage, à la voix, disparaisse. Et donc, c'est pour ça qu'écrire des messages, c'est pas mal. Et puis ensuite, il faut prendre en compte pas seulement des tâches abstraites, comme le calcul. Dans la première version, il avait imaginé le jeu d'échecs. Et puis là, un dialogue, c'est bien d'autres choses. Là, en plus, c'est un dialogue un peu sensuel. Parce que vous imaginez un homme qui est une femme, avec toutes les questions que ça peut poser. Parce que l'interrogateur, bien sûr, il va essayer de trouver qu'est-ce qui peut distinguer un homme d'une femme. Alors, ça peut être des questions culturelles, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, dans le simulacre de dialogue, l'interrogateur demande « Quelle est la longueur de vos cheveux ? » Et à ce moment-là, la machine, dans le dialogue simulé, bien sûr, dit « Oh, ils sont mis longs, je suis coiffé, la garçonne ! » Et puis là, encore plus étonnant que cela, il pose un calcul, une question sur un calcul. Additionnez-moi deux chiffres très longs. Et à ce moment-là, la machine fait le calcul en prenant le temps qu'un homme mettrait, qui est bien plus lent que celui que la machine met. Et puis après, elle fait une erreur. Alors, on ne sait pas, chez Turing, qu'il s'agissait de l'erreur d'un homme, qui est tout à fait plausible, ou alors, plus pernicieux, de l'erreur qu'un homme ferait pour inimiter une femme. On ne sait pas, bien sûr. Alors, dans les autres personnalités, on va dire, de la même époque, qu'il y a Norbert Weiner, mathématicien, initiateur de ce courant cybernétique. Alors, peut-être qu'il faudrait continuer, sur Turing et sur Wiener. Parce que, pour quelques années avant, en 1943, va naître un mouvement qu'on appellera, à partir de 1946, la cybernétique. Ce mouvement a pour idée, vous voyez que le premier ordinateur, c'est 46. Donc, ce ne sont pas encore des ordinateurs. Ce sont des composants électroniques qu'on utilise pour faire ces calculateurs extrêmement rapides, nécessaires pour les besoins de la balistique et pour le besoin du décodage des messages. Et vous avez un encheveutrement absolument indescriptible de composants électroniques qui sont reliés entre eux. Et ça, ça donne un peu l'image de ce qu'on avait comme idée du cerveau de l'époque, des cellules qui sont reliées entre elles. Et à ce moment-là, il y a un jeune homme qui a 20 ans à l'époque, qui est mathématicien, qui s'appelle Walter Pitts, et qui imagine un modèle de ce qui se produit dans notre cerveau avec des composants électroniques abstraits qu'on appelle des automates. Et là, donc, il va écrire un article avec un neurobiologiste, Warren Maculock. Et donc, c'est la modélisation du cerveau et c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels. Et il montre cette chose qui est très importante pour la suite, c'est que si on met ces réseaux de neurones en couches, si on met trois couches de réseaux de neurones, et qu'on les connecte avec des liaisons qui vont évoluer dans le temps, ce qu'on appelle des liaisons synaptiques pour être un peu l'image de ce qui se produit dans le cerveau. Donc, les cellules, ils les appellent les automates, ils les appellent les neurones, et les liaisons, les liaisons synaptiques. Il dit que si on configure bien ce réseau qui a trois couches, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Et il le démontre de façon mathématique. C'est tout à fait essentiel, parce qu'on va le voir que dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment le départ de ce qui va se produire après. Alors, ce qui se passe quelques années après, c'est que justement, la cybernétique va naître, et va réfléchir à toutes les modélisations qu'on va faire. Et Alan Turing est marqué par ça. Il se dit, peut-être qu'on va utiliser des automates qui vont se réorganiser, ou d'autres images, qui sont par exemple l'image d'un homme, le psychisme, ou l'image de la nature. Et il essaie de trouver partout ce qui peut correspondre à l'intelligence. Ce n'est pas obligatoirement centré sur l'homme. C'est important. Ça peut être l'évolution des espèces. Ça peut être la physique. Et ça, donc, c'est vraiment ce départ tout à fait essentiel de ce que va être plus tard l'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore l'intelligence artificielle.